Le test de l'étape des pavés 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 Comment il s'appelle là ? Le test de l'étape des pavés 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 à gauche on voit, soit on fait pause, soit on fait vitesse normale, entre guillemets, soit accéléré comme c'est positionné par défaut. Et dans ce menu, on peut voir donc là pas mal d'informations sur les tables fortes de nos coureurs, le classement en temps direct, s'il y a des échappées, et là il y en a. Effectivement, il y a un groupe à une 10 maintenant, ils sont, voilà. Par contre, je ne sais pas comment on voit qui est dans le groupe. J'ai beau bouger là, non. Et la deuxième page de ce défilement rapide, c'est la page pour voir les classements au sprint intermédiaire ou au classement montagne, s'il y en a, durant l'étape. Donc là on va vite voir apparaître, puisqu'il y a un sprint intermédiaire qui se profile à 20 km maintenant, on va voir apparaître le vainqueur du sprint intermédiaire en direct. Et je vais reprendre la main avec Galopin, ensuite pour pouvoir lui faire prendre son ravitaillement avant cette fameuse zone rouge, la nouveauté là, en termes de ravitaillement sur le 2013. Donc le sprint intermédiaire, ça y est, c'est Millard qui l'a emporté, donc ça doit être l'échappée là. Et je vais, avec X, reprendre la main pour faire prendre à Galopin son premier ravitaillement. Pour information, les noms des coureurs, je ne les ai pas encore modifiés, je n'ai pas encore fait l'éditeur de noms qui nous permettra d'avoir les vrais noms des joueurs d'équipe skype. Alors, le premier ravitaillement, donc j'ai demandé que du jaune, voilà, pour le premier secteur. C'est pour le premier qui compte sur sa puissance pour faire la différence. De toute façon, il n'a pas trop le choix pour ses qualités de sprinter. pour sélectionner des coureurs, si je demande à Grepelle, Montfort, Anderson, je peux leur demander d'assurer un tempo, un tempo, un tempo, oui voilà, différents types de tempo, on va leur demander de relayer à 70%. Ça y est, on les voit arriver là, j'ai l'impression. Et est-ce que j'ai toujours, voilà, j'ai toujours relance avec la petite icône du bouclier, donc effectivement, on voit qu'il est bien en protection, même si je ne le vois pas exactement devant moi. Et on voit bien mes coureurs à l'avant, à qui j'ai demandé d'assurer un tempo à 70%. Ça va accélérer un petit peu le rythme. Voilà un pur rouleur, attention à ne pas le laisser seul devant, il sera difficile à rattraper et il vaut mieux qu'on lui arrivait seul. Ah oui, il y a Millard en échappé, donc regardons un petit peu, Millard à 3'17 d'avance. Voilà, même ils sont plusieurs, ça y est, en double cliquant sur la flèche du bas du pavé directionnel, on a la constitution dans le détail de l'échappée. Effectivement, ça c'est comme sur le 2013, avec Roi, Tufte, Millard et Angle-Boulevent à 3'13 de vent. Et voilà la fameuse zone de ravitaillement, donc. Il faut constamment essayer de stabiliser du vent pour ne pas trop consommer l'énergie, ce qui permet de faire la différence en fin de course. Donc il faudrait que je prenne le ravitaillement. Il ne nous indique pas où est-ce qu'on est dans cette zone de ravitaillement là. Ou alors, c'est trop tard pour moi, donc je ne pense pas. Voilà la fin de la zone de ravitaillement. Voilà, j'ai pris le premier ravitaillement de la première partie d'étape. Voilà, fin de ravitaillement, on l'a bien vu écrit en gros. Sur ce, je vous propose de vous retrouver pour le final de l'étape. Et on se retrouve, j'ai arrêté la simulation. Mais alors qu'est-ce qui se passe là ? Il faut que je prenne mon ravitaillement parce que je reprends après la simulation et je vois que Galopin est en défaillance. J'ai repris donc à 7 km de l'arrivée. Alors où c'est constitué ? Bounen devant. Une 39 devant quand c'est la Raïtchev-Chavanel. Milar plus loin. Galopin intercalé. Et ça y est, le dernier secteur pavé. Donc Galopin qui est à 4'18. Je visite le peloton de 36 coureurs. Ah oui, il y a quand même du dégât là. À 4'52. Donc là, le secteur pavé qu'on avait déjà vu lors de la reconnaissance. Attention à son punch. Ses accélérations en bosse sont tranchantes. Je passe en grand plateau pour les 4 derniers kilomètres. On va même faire une petite accélération. Je ne vois pas si le peloton est derrière. Je ne sais pas comment on sort du menu. Voilà Bounen qui s'impose en solitaire. Derrière, je ne vois toujours pas le peloton. Bon, on n'aura pas pu jouer la victoire d'étape. Là, pour le coup, j'ai trop simulé. De fait, des écarts se sont faits sans que je gère vraiment dessus. Je n'ai plus mon grand plateau. Voilà, je repasse le grand plateau. Chavanel 2ème. Mulcher 3ème. Cancellara 4ème. Et on arrive à la flamme rouge. Est-ce que derrière, ça ne revient toujours pas ? A priori, on va prendre une 5ème place à moins qu'il y ait d'autres intercalés. Je n'ai pas bien vu. Ah oui, il y en a un là. Allez, on va essayer de griller. Non, ça va être trop tard. On va prendre la 6ème place. Et en plus, je termine en perdition. 6ème place pour Galopin sur cette étape des pavés. Voilà. A plus tard. Je vous montre juste avant de vous quitter quand même les classements qui ont un petit peu changé. L'interface des classements d'un point de vue esthétique. Après, on retrouve les mêmes infos. Avec donc Galopin qui finit 6ème. On voit là le résultat de l'étape. Gounen 1'33 devant. Chavanel. Après, est-ce que cette étape a fait des écarts au niveau du général ? Et quand même, on retrouve Vandenbroek à 4'27. Par contre, il y en a qui ont pris plus cher, on dirait. Il y a un groupe à 6'21. Dans lequel on retrouve Talansky, par exemple. Rodriguez. Et ce jeu d'Alle aussi, j'ai vu. Ah oui, c'est un petit peu éparpillé sur cette étape des pavés. On voit Frank Schleck. Warren Barguil. Pinot. Tout ça, oui, ça perd quand même pas mal de temps. On va voir quand je ferai un vrai tour. On dirait qu'il y a quand même des possibilités de faire des écarts sur cette étape. J'ai vu Uran, là. Riberto Uran à 8'05. Ensuite, on retrouve le classement de la montagne. Ici, il n'y en avait pas. Bounen pour le maillot vert. On retrouve le classement maillot blanc. Le classement par équipe. Le classement de la combativité. Et le classement de l'étape en termes de prime. Ouais, ça faudra que je regarde un petit peu plus en détail. Voilà. À plus tard. Après la simulation. Et je vois que Galopin est en défaillance. de la France. J'ai repris donc à 7 kilomètres de l'arrivée. Alors, où c'est constitué ? Il y a Bounen devant. Une 39 devant. C'est la Rauchov-Chavanel. Une Millard plus loin. Galopin. Intercalé. On devrait assister à une victoire en solitaire. Et ça y est, le dernier secteur pavé. Galopin qui est à 4'18. Le peloton de 36 coureurs. Ah oui, il y a quand même du dégâts là. À 4'52. Donc là, le secteur pavé qu'on avait déjà vu lors de la reconnaissance. Attention à son punch. Ses accélérations en boss sont tranchantes. Je passe en grand plateau pour les 4 derniers kilomètres. On va même faire une petite accélération. Je ne vois pas si le peloton est derrière. Alors, je ne sais pas comment on sort du menu. Voilà, Bounen qui s'impose en solitaire. Derrière, je ne vois toujours pas le peloton. Bon, on n'aura pas pu jouer la victoire d'étape. Là, pour le coup, j'ai trop simulé. De fait, des écarts se sont faits sans que je gère vraiment dessus. Je n'ai plus mon grand plateau. Voilà, je repasse le grand plateau. Chavanel 2ème. Mulchoff 3ème. Cancelara 4ème. Et on arrive à la flamme rouge. Est-ce que derrière, ça ne revient ? Toujours pas. A priori, on va prendre une 5ème place à moins qu'il y ait d'autres intercalés. Je n'ai pas bien vu. Ah oui, il y en a un là. Allez, on va essayer de griller. Non, ça va être trop tard. On va prendre la 6ème place. Et en plus, je termine en perdition. 6ème place. Salut, c'est MegaDriver16. On se retrouve pour un nouveau test du jeu Tour de France 2014. Et j'avais fait, lors de la découverte, la reconnaissance de l'étape avec Galopin, l'étape des pavés. La 5ème étape. Et ici, je vais faire la vraie course, justement, pour un test orienté gameplay. Donc, je reprends la loto. Je sélectionne uniquement l'étape 5 des pavés entre Ypres et Arenberg, porte du Hainaut. OK. OK. Là, on voit le profil. La reconnaissance est déjà faite. Donc, j'appuie sur suivant. C'est parti pour cette étape des pavés, qui nous fait passer très rapidement par l'île. On voit quelques images, là, des pavés. Ici, avec la loto, il y a un grand spécialiste, qui est Van Endert. Mais non, Van Endert, qu'est-ce que je raconte ? Je le confonds avec celui de la Belkin. Je le confonds avec le coureur spécialiste de la Belkin, Van Mark. Autant pour moi. Donc là, je prends Galopin, comme c'était prévu, comme j'avais fait dans la reconnaissance. Et au niveau des ravitaillements, je vais sélectionner ces deux-là. Un entièrement pour le jaune et un mixte jaune-rouge. Si jamais, on attaque un peu dans le final. Donc là, le petit temps de chargement avant le début de l'étape. Toujours un petit peu long, quand même, cet temps de chargement. On voit le trait rouge, je pense, au milieu. Ça doit être la zone de ravitaillement. Il faut absolument, avant cette zone ou pendant encore, on va voir ça tout de suite, prendre son premier ravitaillement. Ça, c'est une nouveauté par rapport au 2013. On pouvait prendre ces deux ravitaillements quand on voulait. Et donc, il faut en prendre un avant cette limite rouge et un après. Voilà le début de l'étape. C'est parti. Comme je vous disais, les graphismes, on ne voit pas beaucoup de différence par rapport au 2013, quand même, lié au point de vue des animations. Dans cette étape nordiste, un peu plus de 15 kilomètres de pavés ont été répartis sur neuf secteurs distincts. Parmi eux, ceux de Monts-en-Pével ou d'Elem à Wallers. Les spécialistes de Paris-Roubaix les connaissent bien. Pourtant, l'expérience nous a démontré par le passé que les stratégies de course en juillet sont... Bon, je vous laisserai découvrir les commentaires en direct. Ici, je vais dans le menu de l'oreillette pour demander une protection. Donc, je vais demander à... Comment il s'appelle là ? À relance, par exemple. De venir me protéger. Donc, c'est le petit bouclier. Je cherche Galopin. Voilà. OK. Je vais me protéger. Il vient me protéger. C'est parfait. Et on va lancer une petite simulation. Avance rapide. Le menu de la simulation où on peut, encore une fois, comme en 2013, jouer avec la vitesse en bas à gauche. On voit, soit on fait peau, soit on fait vitesse normale, entre guillemets. Soit accélérer, comme c'est positionné par défaut. Et dans ce menu, on peut voir donc là pas mal d'informations sur les tables fortes de nos coureurs. Le classement en temps direct. S'il y a des échappés, et là, il y en a. Effectivement, il y a un groupe à une 10 maintenant. Ils sont, voilà. Par contre, je ne sais pas comment on voit qui est dans le groupe. J'ai beau bouger là, non. Et la deuxième page de ce défilement rapide, c'est la page pour voir. Et on voit bien mes coureurs à l'avant, à qui j'ai demandé d'assurer un tempo à 70%. Ça accélère un petit peu le rythme. Et voilà un pur rouleur. Attention à ne pas le laisser seul devant. Il sera difficile à rattraper. Et il vaut mieux qu'on lui arrive seul. Ah oui, il y a Millard en échappé. Donc, regardons un petit peu. Millard à 3'17 d'avance. Voilà, même ils sont plusieurs. Ça y est, en double cliquant sur la flèche du bas du pavé directionnel, on a la constitution dans le détail de l'échappée. Effectivement, ça, c'est comme sur le 2013, avec Roi, Tufte, Millard et Angoulvent à 3'13 devant. Et voilà la fameuse zone de ravitaillement, donc. Il faut constamment essayer de stabiliser du vent pour ne pas trop consommer de l'énergie. Ce qui permet de faire la différence en fin de course. Donc, il faudrait que je prenne le ravitaillement. Il ne nous indique pas où est-ce qu'on est dans cette zone de ravitaillement-là. Ou alors, c'est trop tard pour moi, donc je ne pense pas. Voilà la fin de la zone de ravitaillement. Voilà, j'ai pris le premier ravitaillement de la première partie d'étape. Voilà, fin de ravitaillement, on l'a bien vu écrit en gros. Sur ce, je vous propose de vous retrouver pour le final de l'étape. Et on se retrouve, j'ai arrêté la simulation, mais alors qu'est-ce qui se passe là ? Il faut que je prenne mon ravitaillement puisque je reprends les classements au sprint intermédiaire ou au classement montagne s'il y en a durant l'étape. Donc là, on va vite voir apparaître, puisque il y a un sprint intermédiaire qui se profile à 20 km maintenant. On va voir apparaître le vainqueur du sprint intermédiaire en direct. Et je vais reprendre la main avec Galopin, ensuite pour pouvoir lui faire prendre son ravitaillement avant cette fameuse zone rouge, la nouveauté en termes de ravitaillement sur le 2013. Donc le sprint intermédiaire, ça y est, c'est Millard qui l'a emporté, donc ça doit être l'échappée là. Et je vais avec X reprendre la main pour faire prendre à Galopin son premier ravitaillement. Pour information, les noms des coureurs, je ne les ai pas encore modifiés, je n'ai pas encore fait l'éditeur de noms qui nous permettra d'avoir les vrais noms des joueurs d'équipe Sky. Alors, le premier ravitaillement, donc j'ai demandé que du jaune, voilà, pour le premier secteur. C'est le premier qui compte sur sa puissance pour faire la différence. De toute façon, il n'a pas trop le choix de ses qualités de sprinter. Alors, pour sélectionner des coureurs, si je demande à Grepelle, Montfort, Anderson, j'ai que leur demander d'assurer un tempo, un tempo, un tempo, oui voilà, différents types de tempo. On va leur demander de relayer à 70%. Ça y est, on les voit arriver là, j'ai l'impression. Et est-ce que j'ai toujours... Voilà, j'ai toujours relance avec la petite icôte du bouclier. Donc effectivement, on voit qu'il est bien en protection, même si je ne le vois pas exactement devant moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501